Alors, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je pense, ici, en ligne. Un petit plus pour oui. C'est bon pour vous ? Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alain Karimi et je vais présenter et ouvrir cette deuxième session intitulée « Les intensités religieuses musulmanes » avec une première intervention d'Anne-Sophie Lamine sur les religions visibles, rigorisme ou radicalité, dans laquelle elle va décrire les intensités religieuses musulmanes qu'elle a pu observer. Pour la présentation d'Anne-Sophie, un exercice un peu particulier pour moi, Anne-Sophie Lamine est professeure de sociologie ici à l'Université de Strasbourg. Elle intervient également auprès des professionnels dans des formations sur le fait religieux et la question de la radicalisation. Ces recherches portent sur la pluralité religieuse, un focus sur l'islam et notamment sur la religion online, sur l'islam en ligne. Et elle s'intéresse à la fois aux différentes modalités de la religion, que ce soit de la religion ordinaire, aux formes de rigorisme religieux et plus loin dans cette gradation des religiosités ou des radicalités religieuses. Et elle propose, et on va le voir dans son exposé, une approche pragmatiste de ces expériences religieuses. Et donc Anne-Sophie, tu as 20 minutes pour cette présentation. Bien, donc effectivement, je voudrais réfléchir un petit peu dans cet exposé à comment dire les intensités religieuses. D'abord en questionnant quelques termes et puis aussi en proposant des points d'attention. Alors les points d'attention, c'est bien sûr de ne pas oublier la temporalité. Ensuite, c'est aussi d'être attentif à la question de l'altérité. Elle me cache mon slide et d'analyser les rapports aussi de contestation, pas seulement de différenciation par rapport à la société et bien sûr des questions, des points d'attention par rapport aux pratiques, aux normes et aux ajustements. Alors, Hanan a dit les terrains sur lesquels je travaillais et c'est effectivement à partir de ces terrains que je vais construire cette discussion et aussi bien sûr à partir d'éléments de la littérature. Je ne peux pas faire avec les petites flèches. Bon, je suis Mac, je suis désolée, personne n'est parfait. Alors, le premier terme que j'interroge, c'est celui d'orthodoxie. Parce que finalement, voilà, c'est un terme qui peut venir quand on travaille sur le religieux. Il vient, par exemple, quand on travaille sur le judaïsme, évidemment. Mais on peut se dire, c'est certainement un terme trop flou. Finalement, est-ce que toute personne croyante ne serait pas orthodoxe pour peu qu'elle soit un peu pratiquante ? On peut aussi se poser la question, le problème est peut-être que les concernés ne s'y reconnaissent pas ou pas forcément. Et puis, actuellement aussi, il est mobilisé par ceux qui sont parmi les plus rigoristes pour dire qu'ils pratiquent un islam standard, du genre ne pas serrer la main, voilà, c'est l'islam standard. Je pense par exemple au président de Barakasiti, mais on trouverait bien d'autres exemples. Alors, peut-être que... Tu vois, on ne voit pas complètement ma slide. C'est normal ? Tu ouvres, tu l'ouvres bien, tu l'ouvres complètement, ça. Oui, c'est bon. Oui, mais là aussi, tu l'ouvres. Ah ! Non, mais elle a fait... Voilà. Et puis, tu réduis ça, ça, on n'a pas besoin de le voir. Pardon, Anne-Sophie, vraiment pardon. Tu vas me laisser 30 secondes de plus, du coup ? Oui, voilà. Je te laisse 30 secondes de plus. Tu ne peux pas bouger, tu peux le réduire. Tu peux le réduire, on n'en a pas besoin de ça. C'est bon. Pardon, je suis aussi la team Mac, mais... Ça va faire un grand écran. Non, bah tant pis. C'est ce que vous vouliez, d'accord. Non, c'est pas ce qu'on voulait, je ne peux pas dire. Bon. Pardon. Je te redonnerai 30 secondes. Et donc, finalement, je me suis dit... Il y a quand même un chercheur qui a donné un élément intéressant sur l'orthodoxie, qui précise un tant soit peu les choses, c'est à la Lassad. Quand il dit, finalement, l'orthodoxie, il ne faut pas l'avoir comme un courant d'opinion, mais plutôt comme une relation de pouvoir. Et il dit, du coup, là où les musulmans ont le pouvoir de réguler, de faire respecter, exiger ou corriger des pratiques correctes, de condamner, exclure, détruire ou remplacer celles qui sont incorrectes, se trouve le domaine de l'orthodoxie. Donc, on pourrait dire, mais du coup, ce n'est pas très, très discriminant, c'est finalement, ça concerne les normes qui sont considérées comme les bonnes normes par les acteurs religieux majoritaires, voilà, à un endroit donné, à un temps donné. Donc, finalement, ça permettrait simplement de laisser de part et d'autre, les ultra-orthodoxes qui, dans ce contexte, seraient pour les principaux, les salafis ou les tablieris. Et puis, de l'autre côté, par exemple, ceux qui reconnaissent des femmes imams, des mosquées inclusives, etc., qu'on qualifie de libéraux. Ah, voilà, j'ai compris. Un autre terme aussi qui peut apparaître et qui peut être intéressant, c'est le terme intransigentisme. Alors, le terme intransigentisme, surtout si on le croise avec le terme intégralisme, c'est-à-dire l'importance que prend la religion pour une personne, c'est quand même intéressant parce que ça permet effectivement au moins de ne pas confondre les deux dimensions et notamment, par exemple, de distinguer des personnes qui peuvent être à la fois très pieuses et très transigeantes, comme les citoyennes pieuses dont parle Jouilly dans son bel ouvrage, ou encore, dans le quart sud-est, des personnes qui sont peu ou pas pratiquants, mais qui ont une attitude intransigeante. Ça peut être par provocation, par contestation, par exemple. Alors, effectivement, du coup, c'est un terme qu'on pourrait garder, mais il pose encore une question, c'est on est intransigent finalement, sur quoi est-ce qu'on est intransigent ? Sur des pratiques, lesquelles, vis-à-vis de qui est-on intransigent ? De soi-même, de son groupe, de sa religion, de la société ? Donc, ça pose aussi la question de l'altérité à d'intra ou à d'extra, à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe. Et par exemple, là, j'ai en tête, parmi les prédicateurs que j'ai étudiés, l'un d'eux, un assez jeune, qui écrit un livre avec un catholique sur l'interreligieux, enseigne beaucoup, beaucoup de choses sur la nature, sur l'environnement, etc., aux enfants musulmans à qui ils donnent classe, mais qui aussi, en même temps, a des propos, par exemple, sur la musique dans les mariages, etc., où, voilà, le diable n'est pas loin. Donc, du coup, une personne comme ça, selon ce qu'on regarde, on y verra beaucoup de transigence ou au contraire, moins. Donc, ça pose effectivement une question. Ensuite, j'ai cherché aussi, parce qu'on a utilisé, nous-mêmes, au début du projet, parce qu'on ne savait pas quel terme utiliser, on a utilisé le terme rigorisme. En fait, assez peu de chercheurs, enfin, certains chercheurs l'utilisent ponctuellement, mais personne ne le définit. Et nous non plus, d'ailleurs, on ne l'avait pas vraiment défini quand on l'a utilisé initialement pour déposer le projet. Alors, j'ai finalement quand même trouvé une proposition de définition par Bruce et Voas, des chercheurs britanniques, qui propose finalement de considérer comme rigoriste une attitude dans laquelle il y a à la fois de la rigidité à l'égard des membres du groupe et une forme de contestation à l'égard de l'out-groupe. Donc, finalement, ça, bon, le problème toujours, quand on dit à l'égard des membres du groupe, c'est qu'on se pose encore la question, est-ce que c'est tous les membres du groupe ou c'est seulement par rapport à ceux de sa tendance dans le groupe ? Et puis, quand on parle de contestation à l'égard de la société, donc d'une contestation plutôt rigide aussi à l'égard de la société, est-ce que c'est une contestation séculière ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est à la fois, par exemple, musulmans et gilets jaunes, ou que sais-je, ou qu'on conteste tel ou tel aspect économique de la société, par exemple, ou est-ce que c'est une contestation religieuse ? Donc, là aussi, ça ne résout pas vraiment, et finalement, on est plutôt tous à peu près d'accord pour dire que le rigorisme, c'est quelque part du côté de ce que j'ai noté comme ultra-orthodoxe, c'est-à-dire plus que orthodoxe, et une partie de ce qui est considéré comme orthodoxe, puisqu'on voit bien finalement que ce qui différencie des attitudes au sein de cette grande gamme de ce qui est reconnu comme étant la norme valable, ça va être une question de flexibilité, par exemple, sur des questions de plus ou moins de mixité, de place des femmes, et d'autres questions, ou d'adaptation aussi sur certaines pratiques. Donc, l'idée de flexibilité, effectivement, est probablement une idée concrète à garder. Alors, pour avancer, en fait, je me suis dit que les points, je voudrais avancer en proposant des points d'attention, finalement, pour analyser la diversité des intensités. Et je propose de situer ces points d'attention par rapport à ce petit diagramme que j'ai fait là, qui montre, en fait, qui est construit d'une manière pragmatiste, c'est-à-dire en considérant la croyance en acte, pas seulement la croyance, justement, comme étant, par exemple, un rapport à des textes. Et donc, en fait, finalement, dans cette approche pragmatiste, on pourrait dire, croire, c'est tenir à un certain mode de construction de soi, un certain rapport aux autres et au commun, un certain rapport à des idéaux et à un dépassement de soi, et puis, bien sûr, à des textes et à des références religieuses. Et du coup, si je pars de ces quatre modalités, ce qui est une manière comme une autre, finalement, de déplier ce qu'est croire concrètement pour une personne, ou pour un groupe, d'ailleurs, on peut commencer à regarder, finalement, les questions qui ont été posées déjà par ces premières interrogations. Et donc, la question de l'intégralisme et de l'intransigentisme joue plutôt dans le domaine de la construction de soi, mais en même temps, je l'ai relié aussi au rapport à l'altérité et cette flexibilité que je mentionnais, ou les ajustements, les compromis aussi, qui ont été évoqués dans des exposés ce matin, ça peut être par rapport à soi-même ou ça peut être par rapport à d'autres. Et aussi, deux points que les premiers termes explorés ont, deux questions que les premiers termes explorés ont posées, c'est la question de l'altérité interne ou externe. Et puis, on reviendra tout à l'heure sur la contestation. Alors, avant d'aller plus loin, il faudrait encore ajouter que si on s'intéresse aux intensités religieuses, il faut absolument aussi prendre en compte les temporalités. Et ce qui m'a beaucoup frappée en travaillant sur les YouTubeurs, ce sont des mises en récit, des mises en scène de parcours de sortie du rigorisme avec, voilà, des story times, je te raconte mon parcours, etc. Et pourquoi ça m'a intéressée ? Déjà en soi, par les parcours, mais aussi parce que ça concernait, en gros, le paquet de tête, c'est-à-dire ceux ou la grande majorité de ceux qui étaient parmi les plus écoutés. Ça concernait une grande part de ceux qui étaient parmi les plus écoutés. Donc, bon, du coup, c'est certainement un phénomène qu'on peut considérer comme significatif. Et dans ces mises en récit de sortie du rigorisme, bon, on a, alors là, j'ai choisi trois citations. Alors, on peut être très rigoriste et un peu moins rigoriste, c'est le premier. Très rigoriste et franchement moins rigoriste. Et très rigoriste et plus du tout rigoriste. Je l'ai fait de façon, avec une certaine gradation, pour ceux qui connaissent les personnages, voilà, ils pourront les retrouver. Mais voilà, dans tous les cas, en fait, le premier dit « ma compréhension, à l'époque, elle était binaire. J'avais beaucoup bu la Dawah d'Arabie Saoudite. Et puis, on a tous dit des choses sur lesquelles on évolue et on regrette. » Le second, Rachid El-Jaye, qui est l'ancien, qui est l'imam de Brest, qui s'était fait connaître par des propos qui avaient été retrouvés sur ce qu'il avait dit sur la musique en 2013, il dit « ouais, c'est vrai, j'ai évolué, j'avais cette méthodologie salafiste, parce qu'on avait tous ces supports qui étaient très accessibles. » Et un autre, qui est intéressant aussi, parce que lui, il n'est plus du tout du côté, enfin, il n'est en aucun cas du côté des rigoristes, on verra que chez lui, la flexibilité est vraiment très grande, c'est, il dit, à un moment donné, il fait un coming out, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, j'étais salafiste, en fait, quand j'étais jeune, et c'était une approche du salafisme extrêmement secteur, on avait des avis, et on considérait que ceux qui ne les partageaient pas étaient des innovateurs. Voilà, ça a fait partie de mon cheminement spirituel. Donc, que ce soit fait d'une manière plus populaire, peut-être pour les deux premiers, et un peu plus intellectuelle pour le troisième, il y a vraiment une mise en scène de ce cheminement, du parcours spirituel et de la sortie du rigorisme. Par ailleurs, comme je vous ai montré que c'était les gens les plus suivis, on peut supposer que ça trouve un écho. Alors, évidemment, la limite de ces terrains et de ces éléments-là, c'est que je ne travaille pas sur la réception, mais on aura demain un exposé qui discutera aussi de la manière, celui de Mélodie, Foubert, donc on pourra, ce sera une occasion de réfléchir aussi à la réception. Mais ce qu'on peut quand même penser, c'est que finalement, ça cristallise des positions qui font sens pour un grand nombre de personnes qui les suivent et qui s'abonnent à leurs réseaux sociaux. Alors maintenant, j'en viens à la partie suivante. Je disais aussi qu'une autre question, enfin qu'il fallait regarder la question du rapport à l'autre, rapport à l'autre et aussi plus largement rapport à la société, avec la contestation. Alors, je vais commencer par le premier point qui est l'altérité interne, c'est-à-dire le rapport à l'autre à l'intérieur de cette communauté. Et là, justement, parmi ces acteurs qui ont un énorme succès, parmi, vraiment, dans les tops du top, là, il y en a un qui a un qui est un extablieri et qui, vraiment, est complètement sorti de ça, n'est plus du tout dans le rigorisme. Et lui, il met aussi en scène son parcours très longuement, mais là, ce n'est pas ça qui m'a intéressée ici, c'est qu'en fait, dans une manière de se différencier par rapport au, ce qu'on pourrait appeler le mis-en-gardisme salafi, c'est-à-dire cette façon de tout le temps mettre en garde contre X, Y, Z, etc., qui n'a pas le bon islam, lui, il a choisi de faire une petite vidéo de mise en grade, donc avec un jeu de mots pour dire, finalement, ces collègues youtubeurs, je ne suis pas forcément d'accord avec eux, on a des divergences, mais j'ai, au contraire, envie de dire que je les respecte et voilà. Donc, c'était un peu une mise en scène, finalement, qui, en même temps, de la valorisation de la pluralité interne, tout en montrant aussi une vraie différenciation, bien sûr, par rapport à l'opposé de ça qu'on peut trouver dans les pratiques salafiques. Maintenant, pour continuer sur la question de l'altérité, j'ai choisi des extraits d'une étude que j'ai menée sur comment différents types de médias musulmans ont traité l'attentat de Charlie Hebdo et le juste après, la période qui a juste suivi l'attentat et parmi ces médias, certains peuvent être qualifiés de plutôt militants ou engagés. Alors, ils sont caractérisés à la fois par des positions justement plus engagées et moins neutres par rapport à la société, par exemple, mais aussi, une autre de leurs caractéristiques, c'est qu'ils ont une part de contenu religieux. En tout cas, là, par exemple, ce qu'on voit dans le rapport à l'altérité, c'est une focale très forte juste après ces attentats sur les répercussions sur les musulmans. Donc là, bien sûr, il y a une condamnation, ça, elle est unanime, mais beaucoup, beaucoup d'articles portent, d'ailleurs, de façon souvent très bien documentée, sur les répercussions sur les musulmans avec qui sont aussi nos alliés. Donc, on peut dire, avec cette place importante donnée à l'injustice, une attitude finalement de différenciation, qu'on pourrait appeler de nous-eux, de différenciation par rapport au reste de la société. Sauf que, dans exactement les mêmes médias, il va y avoir aussi une partie significative de montrer finalement toutes les actions de solidarité avec les musulmans, donc de, je ne sais pas, un prêtre qui vient, des guirlandes de cœur sur les mosquées, Latifa Benziaten qui est connue, qui discute avec le père d'un des tués de l'hypercachère, voilà. Donc, il y a aussi, en même temps, une mise en scène du « nous tous » à côté de cette différenciation. Et alors, si je prends les médias distanciés, là, c'est plutôt une rhétorique français comme les autres, faire France ensemble, donc c'est un troisième type finalement de rapport à l'altérité qui est très dominant en tout cas dans ce qu'on peut lire à ce moment-là et même globalement. On peut les qualifier, ceux que j'ai qualifiés de médias distanciés, de médias qui sont plutôt attestataires alors que les autres, si on reprenait cette terminologie, ont des éléments contestataires. Alors justement, ça permet de faire la transition avec le dernier point de cette troisième partie et au nom de quoi conteste-t-on ? Eh bien, dans les médias que j'ai qualifiés de contestataires, on conteste finalement au nom d'idéaux séculiers, c'est-à-dire on conteste la discrimination, le deux poids, deux mesures, des amalgames, etc., mais au nom d'idéaux qui sont ceux des droits de l'homme, de la loi de séparation de 1905, de liberté, de solidarité. Et même, et si on ne peut pas participer au monde social parce qu'à cause d'un foulard, on ne peut pas aller au resto du cœur, eh bien, c'est l'empêchement à la participation commune qui est dénoncée. Donc, c'est par défaut qu'on va finalement faire une association de maraud entre musulmans pieux. Donc, c'est bien à différencier d'autres types de contestations qui existent et qui se font au nom d'arguments religieux type pureté, impiété, impossibilité de vivre sa foi, par exemple, qu'on pourrait trouver dans des sensibilités salafis, sans parler non plus des engagements qui vont jusqu'à la violence, mais ça, ce ne sont pas mes terrains. Du coup, finalement, là, on pourrait le représenter sur ce schéma avec la question à la fois de la participation sociale, de l'attestation ou de la contestation, et d'idéaux qui sont partageables, ou au contraire, qui ne sont pas partageables avec des idéaux avec des idéaux de type utopique et puite du monde. Maintenant, le dernier point, c'est le rapport aux normes, les ajustements. Alors, d'abord, la première question, mais on l'a déjà vue, c'est quelles sont les ressources disponibles. On l'a vue avec ceux qui mettaient en scène leur sortie du rigorisme, mais je le retrouve ailleurs aussi, quand, dans certains médias, au moment de Noël, on se dit, ah, mais finalement, c'est quand même embêtant de ne pas pouvoir souhaiter Noël aux autres, mais alors, pourquoi, à un moment donné, il y avait cette idée qu'on ne pouvait pas souhaiter Noël aux autres ? C'est parce que, finalement, la référence qui semblait initialement la seule norme disponible était plutôt salafie, même si, globalement, les gens ne se disidentifiaient pas comme telles, mais ça semblait être la seule norme disponible. Donc, on joue, du coup, une autre référence, celle du Conseil européen, enfin, de Al-Karadaoui, donc du Conseil européen de la Fatwa, qui est beaucoup plus souple par rapport au fait de souhaiter Noël. Et dans ce, pour terminer cette dernière partie, dans ce rapport aux normes et aux ajustements, une position vraiment émerge parmi ces ex-rigoristes que j'ai mentionnées, qui est une position, évidemment, qui existe chez bien des personnes qui n'ont jamais été rigoristes, et je le reprends, par exemple, avec le cas de Mounir, c'est cette prise en compte de divers avis religieux qui souligne le contexte, le sens et la raison de telle ou telle position ou interdiction et le choix de chacun, mais ce faisant en montrant que sa préférence va explicitement vers l'avis le moins rigoriste. Donc, on pourrait dire qu'on prend du large par rapport aux rigoristes, mais tout en les respectant et aussi tout en combinant cela à de fréquentes références non religieuses, que ce soit sur la laïcité, des éléments de psychologie ou autres. Donc, il y a cette pédagogie de la pluralité des avis et références, position aussi qu'on retrouvera de façon très argumentée chez l'autre que j'ai mentionné tout à l'heure, à Emanet TR, et je pense, je propose d'appeler ce type de position finalement qui valorise cette diversité, je propose de la qualifier de flexipraxie puisqu'il s'agit quand même principalement d'une flexibilité par rapport à des pratiques. Donc, pour conclure finalement, j'ai essayé de représenter là sur le cadran ouest à la fois les rapports par rapport à des références avec plus ou moins de pluralité interne, externe, plus ou moins de littéralisme, plus ou moins de sacralité et sur la flèche qui montre entre la construction de soi et les textes religieux justement une pluralité de systèmes de références, une pluralité des sources et puis si on monte loin évidemment la recherche de la religion pure qui a été documentée par certains chercheurs et si on va du côté des idéaux, la flèche qui descend, la fuite du monde avec aussi quelque chose qu'on peut trouver dans certaines formes de salafisme, une fuite du monde mais en même temps aussi une peur constante de la punition divine. Donc, c'est pour ça que j'avais aussi ajouté est-ce que c'est plutôt un dieu qui aime ou un dieu qui punit ? Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas trop dépasser. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cet exposé qui nous montre bien à la fois les évolutions et la diversité interne dans les médias et chez les prédicateurs musulmans que tu as analysés, ce qui nous permet mais aussi vraiment de nuancer nos propres désignations ici avec ce que tu proposes en termes de flexipraxie. Je propose du coup à la salle, si vous avez des questions, on a un quart d'heure, un peu moins, pour des questions. Oui, Mélodie ? On va m'entendre normalement là. Merci Anne-Sophie pour cet exposé. C'était vraiment très intéressant et ça permet aussi de poser en effet un certain nombre d'enjeux de définition. Moi, j'avoue que le terme que tu proposes de flexipraxie demeure encore un petit peu, je dirais, opaque pour moi. pourquoi ne pas parler de flexi, d'oxy au niveau de la norme ? Je sais si tu pouvais, s'il te plaît, éclairer un petit peu ce choix conceptuel. Merci. Oui, alors j'ai choisi flexipraxie parce que finalement les discussions portent rarement sur la harda, c'est-à-dire sur la croyance, sur le contenu de croyance. Évidemment, on sait bien que du côté des salafis, on insiste énormément sur la question de l'unité, l'unicité, mais si on regarde au sein de ce que j'ai appelé largement l'orthodoxie, les disputes, entre guillemets, les différenciations internes, elles portent beaucoup plus sur des questions de pratique et les questions qui sont posées à ces prédicateurs, elles portent là-dessus. C'est pour ça que du coup, je me suis dit, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi flexipraxie et pas flexidoxie, par exemple. Bien que, effectivement, le terme courant soit orthodoxe, mais en fait, souvent, quand on parle d'orthodoxes, que ce soit des juifs ou des musulmans, ce sont des orthopraxes, plus que des orthodoxes. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, Lorraine ? Oui, moi, c'était plutôt une question sur les... Donc, vous disiez qu'il y avait beaucoup de sources pour les personnes qui sont sorties du rigorisme. Donc, elles sont allées vers ce courant parce qu'elles ont lu beaucoup de sources plutôt de ces courants-là. Donc, moi, ma question, c'est quand elles sont sorties, donc, vous citiez des textes sur la laïcité ou la psychologie ou le fait qu'ils se réfèrent à d'autres auteurs. Mais, en fait, je me demandais qu'est-ce qui était venu contrebalancer ça ? Parce que tout ce qui est psychologie et laïcité, du coup, on n'est plus vraiment dans la théologie ou dans la... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je me demandais, en fait, est-ce qu'il y a eu des sources qui sont venues contrebalancer et qui font que ces personnes sont sorties du rigorisme ? Je pense qu'en fait, il faut voir aussi le contexte. On a eu quand même une période, par exemple, les fondateurs de Saffir News me racontaient que quand ils étaient jeunes, en fait, à Évreux, la seule mosquée qu'il y avait, c'était une mosquée tablirique. Donc, je veux dire, il y a eu quand même... Et c'est des gens qui sont dans la quarantaine à peu près. Donc, il faut voir les ressources qu'on avait à un moment donné. Elles étaient beaucoup moins diversifiées qu'aujourd'hui. Donc, il y a la question des ressources. Je pense qu'il y a aussi une fatigue du rigorisme, finalement, au bout d'un moment... Comme on parle de fatigue militante, on peut se dire, finalement, une religion un peu plus flexible, ça pourrait... Il y a des rencontres, évidemment, des voyages pour certains, mais je pense que c'est une combinaison de ces éléments. Et puis, on pourrait ajouter, pour certains aussi, comme l'imam de Brest, Rachid Aboua ou Daïfa. Je veux dire, c'est tout ce qui lui est tombé dessus quand des gens d'extrême droite ont sorti sa vidéo où ils disaient aux enfants que s'ils écoutaient de la musique, ils se transformaient en singes. Donc, là, il y a eu à la fois ce qui lui est tombé dessus et puis des gens qui l'ont certainement encouragé autour de lui. En tout cas, c'est ce qui s'est dit. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments à la fois relationnels que j'ai ajoutés aussi. Oui, merci, Sophie, pour ton exposé. Moi, j'étais intriguée justement par cette vidéo qui est de mise en récit, de sortie du rigorisme. Et j'aimerais savoir, en fait, à quel moment ça intervient, donc, la contextualisation, parce que je pense que, voilà, j'ai dû réfléchir là-dessus. Et finalement, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a des motifs récurrents dans cette forme de mise en récit ? Voilà. Est-ce que tu peux trouver des choses qui reviennent entre les différentes... Et aussi, troisième élément, quel est le statut de ces vidéos dans les chaînes de ces youtubeurs ? Est-ce que c'est une vidéo ? Est-ce que ça se déploie sur plusieurs épisodes, par exemple ? À quel moment ça revient ? Contextualisation, en fait, c'est variable selon les gens. Je pense que, quand même, la période où on a été... Où il y a eu une focalisation sur la radicalisation a accéléré cela. Évidemment, je veux dire, quand je parlais d'El-Jay, par exemple, ça accélère cela. Mais, par exemple, à contrario, Mounir, a fait son coming-out bien, bien plus tard, l'année dernière, en fait. Donc, c'est pas... On peut pas... Mais aussi, par contre, lui n'était pas catalogué comme, parce qu'il n'était pas identifié du tout comme quelqu'un d'ultra-régoriste ou quoi que ce soit. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y avait pas de nécessité pour lui. Sur la mise en récit, ce qui revient souvent, c'est en fait, on est passé par là, on n'avait que ses ressources. Ça, ça revient beaucoup. Oui, à la fois, on n'avait que ses ressources pour les uns et pour ceux qui sont peut-être de milieux un peu plus populaires et pour ceux qui sont un peu plus intellos, plutôt une authenticité d'une recherche à fond qui les a fait, finalement, être séduits à un moment donné pour des options, pour l'option plutôt salafi assez rigoriste. Et pour celui qui établirie, c'était, oui, je pense que, lui, il a plutôt une mise en scène de, c'était beau, ça m'a appris l'amour de Dieu, puisque là, c'est la question du rapport à la spiritualité et plus mise en avant si on vient d'établirie. Et sur la récurrence, oui, ça revient plusieurs fois, ce n'est pas ponctuel, c'est-à-dire celui dont je dis qu'il avait laissé son coming out, il l'avait dit avant de façon plus soft, Mounir, c'est-à-dire, il avait dit, j'avais dit qu'il avait été plus strict avant, mais il n'avait jamais dit qu'il avait été salafi. Et les autres, ça revient de façon, oui, ça revient plusieurs fois, oui. Il y a une autre question de Nadia. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. En fait, j'avais une question, en fait, deux questions. La première, c'est plus une question plus générale, parce que j'apprécie beaucoup le déplacement que vous proposez aussi dans tous ces débats vers une approche beaucoup plus pragmatique dans l'analyse de la négociation et comment les choses se mettent en place et les lectures se mettent en place et un déplacement d'une lecture dogmatique vers une lecture plus pragmatique, si je peux utiliser ce terme. Et ma question serait plus de qu'est-ce que ça permet justement dans la discussion sur tout ce qui est radicalisation, lutte contre la radicalisation, parce qu'on voit que souvent, ces approches-là se focalisent sur des idées, sur des... Et qu'est-ce que vous pensez que la perspective que vous proposez permet comme déplacement ? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à cette altérité interne. Vous avez parlé justement de l'éthique de la divergence qui est beaucoup promue. Virtue. Mais justement, il y a aussi des limites à cette éthique de la divergence, justement par rapport à ce que les prédicateurs souvent appellent les harijites, ceux qui sont sortis du système. Est-ce que vous pourriez un peu plus développer cet élément-là ? Oui. Alors, ce que cette approche permet, en fait, j'en ai moi-même été agréablement surprise, c'est-à-dire, comme on parle très... Quand on explicite très concrètement ces modalités du croire, finalement, je peux le dire comme ça, de façon pragmatiste, à des personnes qui font du travail social, de l'éducatif, etc., ça parle vraiment complètement. C'est-à-dire, j'allais dire, ça leur parle peut-être même plus l'approche pragmatiste qu'à mes collègues, quoi. Mais sérieusement, c'est parce que, justement, on va vers ce à quoi les gens tiennent, les pratiques auxquelles ils tiennent, et puis on déplie aussi l'affaire des idéaux. Je veux dire, de toute façon, d'autres personnes ont parlé sur le fait que les idéaux étaient importants pour les jeunes, etc. Cette approche-là, elle n'invente rien. C'est une manière de combiner, finalement, des dimensions dont beaucoup d'auteurs ont aussi parlé. Donc, oui, je pense que… Et elle permet bien de montrer aussi que le rapport au texte, c'est une des choses parmi beaucoup d'autres. Et qu'en fait, être dans une religion, c'est aussi parfois le commun, être bien ensemble. et par rapport à l'Irtilaf, à l'éthique de la divergence, en fait, je suis bien consciente que l'éthique de la divergence, finalement, d'un côté, on pourrait dire que c'est presque intrinsèque à l'islam de dire qu'il y a toujours eu des écoles, etc. Et donc, moi, ce qui me semble qu'il faut mettre en avant comme sociologue, c'est est-ce que ça, c'est mis en scène ? Est-ce que ça, les prédicateurs ou tel ou tel acteur religieux, justement ? Est-ce qu'il dit simplement oui, c'est bien, l'éthique de la divergence, ça existe ? Ou est-ce que réellement, il la met en scène, il a une pédagogie autour de cela ? Donc, c'est ça ce que j'ai envie de répondre. Et effectivement, néanmoins, ça ne les empêche pas, évidemment, de condamner ce qui va vers la violence, etc. Ça ne va pas jusque-là, l'éthique de la divergence, on est bien d'accord. Pour rebondir sur cette question, Anne-Sophie, est-ce que tu peux revenir ? Alors déjà, l'image que tu as proposée, celle de Charlie, tu sais, celle au moment des attentats de Charlie Hebdo, est-ce que tu pourrais la situer ? Parce que je l'ai vue passer, mais elle est plus prête. Mais je ne me rappelle plus exactement où elle était, où... Ah, maintenant, j'ai la main. Non, mais c'est bon, ça va, mais il n'y a rien. Il y avait... Vas-y, encore... Celle-ci, elle vient d'où ? Celle de... D'Ajib. D'Ajib, d'accord. Et c'était deux ? C'est eux qui ont fait ce dessin ? Non, non, ils l'ont repris d'ailleurs. D'accord. Dans un média... D'un média américain, je ne sais plus lequel, je crois. Ok. Et ma deuxième question, c'était justement, il y a eu, à un moment donné, tu l'as dit en réponse à Nadia, sur la question de la classe populaire et des ressources, en fait. est-ce qu'ici, ça nous permet de renseigner justement les carrières religieuses aussi en les réinscrivant dans des ressources, tu l'as dit, des gens qui sont plus lettrés ou qui sont plus de classe pop ? Et il y aurait quelque chose ici à dire en termes d'évolution des carrières religieuses ici plus populaires, plus masculines, enfin, je ne sais pas. Oui, alors effectivement, je n'ai pas trop eu le temps de dire ça, mais si on refait l'historique, par exemple, de la manière dont les médias plus militants qui correspondent aussi globalement, effectivement, à un public, en tout cas, un peu moins éduqué, bien qu'il y ait des étudiants dedans, etc. Mais voilà, on voit aussi globalement une évolution, c'est-à-dire si je recherche, par exemple, qui citait en 2013 ou dans ces années-là, au début des années 2010, il arrivait qu'il cite occasionnellement ou qu'il relaie des prédicateurs qui, à cette époque-là, étaient rigoristes. Alors, selon le cas, soit ils ont arrêté de le relayer dans la partie qui est religieuse de leur site, soit le prédicateur a évolué et donc il continue en évoluant avec lui. Donc, il y a dans les sources, quand on va regarder du côté de leurs sources religieuses, on voit aussi une vraie évolution. Merci. Vous avez des questions ? Vas-y. Merci de cet exposé. Vous faisiez allusion au cours de votre développement des altérités quid du rigorisme lorsqu'il est vécu au sein de l'entreprise et que le syndicalisme se teinte de religiosité. Entre parenthèses, la religion réelle revendication, pardon, la religion réelle revendication ou devenant prétexte, par exemple, pour avoir le vendredi pour aller à la prière de Jumwa ? Alors, je n'ai pas travaillé sur l'islam en entreprise. Il y a un livre de Ben Thabet, Ben Haïssa, pardon, j'avais un lapsus, Hicham Ben Haïssa qui est intéressant là-dessus. Je pense que là, on peut voir toute une, on voit aussi toute une, enfin, d'après ce que j'ai lu puisque je n'ai pas fait les terrains, mais des dégradations d'attitude, c'est-à-dire, il peut y avoir des gens qui, qui utilisent finalement l'identité religieuse parfois pour provoquer un peu, finalement, oui, on a fait notre barbecue halal à côté, c'était un peu pour embêter les chefs parce qu'on n'y tient pas tant que ça ou au contraire des attitudes vraiment rigoristes mais je ne saurais pas aller plus loin puisque ce n'est pas ma spécialité. La deuxième question. Bonjour, cette mise en récit de ces prédicateurs musulmans ne révèle-t-elle pas d'une quête en respectabilité dans un contexte sociopolitique en France où l'islam demeure perçu sous le prisme du soupçon et de la défiance. Avez-vous travaillé sur l'appropriation de ces modalités du croire dans les établissements scolaires privés musulmans ? Ces lieux de socialisation scolaires et religieuses peuvent-ils être, selon vous, des lieux d'expression de cette éthique de la divergence mais également des lieux d'éducation à la tolérance et au vivre ensemble ? Quête de respectabilité mais les acteurs sociaux je pense le sont tous plus ou moins dans une quête de respectabilité mais ce serait très réducteur de penser que leur parcours se réduit à cela. Je pense qu'il y a une carrière religieuse chez eux comme il y a des carrières militantes ou religieuses d'ailleurs dans d'autres religions et cette évolution mais comme je l'ai dit à propos de LJ évidemment qu'ils ne vivent pas au milieu de nulle part ils vivent aussi dans une société ils ont des relations sociales donc je ne les isole pas. Je n'ai pas travaillé sur les établissements scolaires musulmans mais d'après ce que j'ai vu là aussi il y a des gammes de rigorisme ou de non-rigorisme etc. Il y a une grande diversité interne aussi et je pense qu'il faut aller effectivement voir des études ou des enquêtes pour voir cette diversité et donc dans certains il semble évident qu'on montre cette valorisation de la pluralité que dans d'autres pas du tout au contraire. Alors je vais je vous remercie pour vos questions et merci beaucoup Anne-Sophie pour tes réponses on va passer et on voit à quel point les deux présentations ici se font écho l'une à l'autre justement sur cette gradation et sur les ressources notamment alors j'introduis Younes ah oui tu veux te déplacer pour avoir ton ton powerpoint Younes est chercheur et sociologue des religions au laboratoire d'Isola de l'université catholique de Louvain il est spécialisé dans la transmission des savoirs religieux à partir d'enquêtes ethnographiques qu'il a fait à Rouen il a soutenu sa thèse en co-tutelle avec l'université de Louvain et Rouen sur justement la transmission des savoirs religieux musulmans dans l'agglomération rouennaise je vous renvoie un de ces articles qui présente quelques résultats de ces recherches qui a été publiée en 2018 dans la revue recherche sociologique et anthropologique qui a intitulé l'émergence de l'islam traditionnel au sein du cyberespace francophone musulman et les processus de sélection traduction et réception de deux savants maliquites et on l'écoute aujourd'hui justement sur les contrastes et les disparités normatives dans le cas du madhabisme voilà Younes tu as 20 minutes pour nous présenter ce propos je remercie bonjour à toutes et à tous je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble du comité d'organisation pour la tenue de ce colloque et puis pour m'y avoir invité surtout je je vous remercie d'autant plus que à ce jour je n'avais pas forcément eu l'occasion de prendre au sérieux d'aborder les religiosités musulmanes au prisme de leur intensité un concept qui renvoie pourtant à une tentative de mesure qui est un classique en sociologie des religions plus encore j'ai personnellement toujours été assez méfiant il faut le dire vis-à-vis des approches en termes de radicalité dès lors qu'il s'agit d'islam notamment parce que ces considérations me paraissaient très très clivantes trop enlisées dans l'actualité et assez réactionnelles finalement c'est pourquoi j'ai toujours consacré mes travaux jusqu'à présent à analyser les formes et les modalités de transmission et d'enseignement des savoirs islamiques au détriment il est vrai le plus souvent des normes elles-mêmes transmises c'est un pas de côté que je jugeais légitime nécessaire afin de dépassionner le débat de prendre de prendre du recul mais il me paraît intéressant et c'est vraiment l'occasion à travers ce colloque de s'émanciper des gros mots tels que l'extrémisme le terrorisme ou encore le séparatisme qui renvoient clairement à une attitude politique à savoir la volonté de s'extirper de former une entité politique distincte de l'état et pas forcément des catégories pertinentes puisque cela représente probablement une infime part des réalités observables en tout cas sur le territoire hexagonal il reste pourtant qu'il faille bien nommer ces types ou degrés d'intensité religieuse il existe des terminologies propres à l'analyse des religiosités catholiques protestantes ou autres mais on est en droit de s'interroger si elles sont adéquates pour décrire les religiosités musulmanes pour ce faire j'aimerais mobiliser une approche à double ancrage méthodologique une approche qu'on pourrait qualifier de socio-islamologique considérant que par habitus la sociologie ou plutôt l'islamologie s'attarde bien souvent à traiter l'élaboration des idées à travers les textes plutôt qu'à travers les pratiques religieuses actuelles et à l'inverse la sociologie est assez souvent attentive aux attitudes aux trajectoires aux pratiques comme on vient de le démontrer tout en mais parfois on peut être amené à méconnaître les idées proprement religieuses qui pourtant se montrent parfois structurantes et pourtant on a hérité de la sociologie compréhensive de Weber et à travers lui on a un parfait exemple je dirais d'une pleine considération des effets généré par une doctrine spécifique le calvinisme puritain dans son cas notamment en matière d'émotions génératrices d'actions rationnelles en valeur vous connaissez la chanson à même de structurer des comportements socio-économiques durables et durant cette intervention j'exposerai des éléments de contenu visant à mettre à jour et peut-être affiner certaines catégories et d'ailleurs je suis heureux de voir la complémentarité de nos deux interventions au niveau de l'offre normative islamique en France et puis j'essaierai de formuler quelques propositions et même de soulever quelques questions qui dépassent ce qu'il me sera possible de faire durant cette intervention mais en tout cas ce sont des portes que j'ouvrirai et peut-être qu'on s'en lisera dedans à travers les échanges alors si on part du terme rigorisme par exemple qui m'a particulièrement intéressé si on considère qu'il désigne un attachement rigoureux aux règles religieuses on peut toutefois s'interroger si la religion n'impliquerait pas nécessairement un certain degré de rigorisme c'est toutefois ce que suggère Emile Durkheim je reviens encore au classique lorsqu'il perçoit la religion comme un élément central dans la constitution et le maintien de la société au fond le sacré ce ne serait qu'un lien spécifique particulier entre le croire et l'acte entre le croire et l'agir une façon particulièrement efficace par laquelle l'un va conduire à l'autre et ce bien plus efficacement que la loi que le droit et que la morale d'où la fascination durkémienne et l'obsession je dirais même pour le religieux hors religion dans le contexte de la troisième république que vous connaissez aussi bien que moi nous savons par ailleurs et notamment à travers les enquêtes menées par Guy Michela et d'autres qu'il existe un lien de corrélation positive fort entre croyance et intensité de la pratique dans le cas du catholicisme en tout cas ce serait donc la prise au sérieux plus ou moins stricte de la promesse du salut situé dans un au-delà d'une part et du répertoire de moyens rationnels en valeur prescrits ou investis pour y accéder d'autre part qui serait la cause d'une plus grande intensité pratique j'aimerais proposer succinctement un premier éclairage sur une éventuelle terminologie visant à nommer les intensités religieuses vis-à-vis des religiosités musulmanes puisqu'il s'agit de religiosités musulmanes justement il convient d'adopter une perspective émique c'est-à-dire attentive aux catégories internes et notamment aux vocables mobilisés au sein même de la tradition islamique loin de prétendre à une analyse lexicale exhaustive j'ai retenu au sein d'un corpus de textes classiques il s'agit de commentaires d'un traité de droit maléquite à partir du Xe siècle légérien disons-le simplement j'ai retenu donc les expressions qui ont vocation à caractériser des formes d'excès en matière d'orthopraxie musulmane cela peut désigner des pratiques ordinaires constatées voire dénoncées par les auteurs de ces ouvrages ou encore des attitudes adoptées face à une divergence à une situation dont le statut légal religieusement légal ne serait pas résolu il ressort de cela un continuum à travers trois degrés d'intensité que je vous ai indiqué ici bien sûr des termes mémiques que je vais vous présenter le terme que je traduirais d'exagération le relou qui par ailleurs est un terme coranique qui intervient à plusieurs reprises surat Nisa surat El Maïda surat 4 et 5 deuxièmement le terme de de scrupule ou de piété de dévotion mais de scrupule je préfère le traduire ainsi et d'ihtiyat c'est à dire de précaution qui serait finalement l'attitude adéquate l'attitude à adopter et enfin la prise à la légère le terfif ou bien l'ifrat ou le moforrit c'est à dire le laxiste alors dit comme ça c'est pas forcément très parlant mais zoomons un peu sur cette notion d'exagération cette exagération est associée à divers facteurs à diverses dimensions je dirais et j'ai pu en identifier trois du plus fréquent au moins fréquent l'ignorance notamment à travers le recours à des termes parfois très moqueurs tels que el balid l'imbécile l'idiot comme le font ces idiots ou bien des termes plus juste simplement disqualifiants moins disqualifiants plutôt et moins moqueurs comme celui d'ignorant et de façon parfois plus neutre tout simplement tel comment dire tel que le font les gens de la masse voyez de ce type d'expression donc l'awam c'est à dire les gens de la masse qui ne seraient pas forcément les plus instruits on a aussi un type d'excès qui est lié à l'abus de légifération ça c'est un concept intéressant qui consiste à définir à arrêter à délimiter une chose qui revêt un caractère absolu selon la législation musulmane c'est très récurrent dans la philosophie du droit maliquite notamment et le terme consacré pour le désigner c'est le terme d'innovation méprisable bida'a makroha notamment et enfin un troisième type d'excès qui serait lié à la notion de israf c'est à dire de gaspillage qui est également un terme coranique et qui renvoie particulièrement à une exception matérielle de l'exagération par ailleurs on a d'autres termes qui viennent qualifier non pas des attitudes mais des états de fait des états de fait délicats des situations qu'on pourrait qualifier d'inconfort auxquelles peuvent conduire la stricte mise en pratique de certaines normes religieuses on parle de gênes le haraj la difficulté le machaqa le préjudice darar ou bien le cas de force majeure la darura pour vous donner des exemples très concrets vous êtes pas sans savoir qu'il y a la notion d'impureté matérielle en islam des choses avec lesquelles on ne peut pas prier par exemple si on vient à en avoir sur nous et bien dans le cas de quelqu'un qui aurait ingéré une impureté ça supposera qu'il faille se faire vomir et en vertu de la difficulté jugée trop conséquente on va être tolérant et donc considérer qu'il n'a pas allé jusque là il pourra prier et qu'il n'aura pas rattrapé sa prière par exemple pour vous donner des exemples très concrets ou bien quelqu'un qui serait sujet à des incontinences régulières qui n'aurait pas à refaire son ablution rituelle pour chaque prière à chaque fois qu'il a une perte perturinaire ou autre parfois aussi on a des expressions pas des termes mais des expressions qui viennent suggérer la reconnaissance d'une impasse juridique c'est à dire menant à à l'impossibilité même de mettre en pratique certaines normes islamiques en vertu d'éléments circonstanciels alors par exemple très tôt dans les ouvrages dans les traités ils vont attester de la déliquescence des mœurs et ça a des effets conséquences significatifs pardon c'est qu'en matière de mariage il y a l'exigence de la présence de témoins je ne rentre pas dans les détails de quoi est une condition du contrat ou bien de la consommation peu importe mais en tout cas il y a l'idée de deux témoins qui seraient probes qui revêteraient des qualités morales bien particulières mais vu qu'ils attestent très tôt il y a des siècles et des siècles de la quasi-absence et la quasi-impossibilité de trouver des gens qui revêtent ces caractéristiques et bien on va considérer que plutôt que d'exiger des critères qualitatifs on va plutôt exiger un critère quantitatif et donc passer de deux témoins à 30 ou 40 le plus possible étant le mieux et sinon ça reviendra à dire qu'il n'est plus possible de se marier tout simplement ou bien lié à une réalité structurelle comme le fait de ne pas exiger le recueillement en prière cette présence intense du cœur ne peut pas être exigée juridiquement parce que ça supposerait peut-être qu'une grande partie de l'humanité ne verrait pas sa prière valide et serait sans cesse en devoir de la rattraper et donc on va exiger un minimum une simple présence d'esprit une intention tout simplement une intentionnalité donc voyez comment ces mécanismes interviennent donc la mise en difficulté l'inconfort l'inconfort et la gêne sont des conséquences non souhaitables qui vont susciter des solutions de facilité des arrangements taïsir prévus par les juristes consultes toutefois et là c'est une notion très importante il ne manque pas de rappeler qu'il y a une part de pénibilité inhérente à la religiosité c'est celle qui est induite par la notion même de responsabilité religieuse la notion de taclif qui étymologiquement désigne l'imposition d'une charge ainsi l'exagération rigoriste correspondrait à ce surplus de pénibilité qui serait jugé dommageable et donc et dont la stricte application en faisant fi des mécanismes d'assouplissement conduirait à des formes d'excès ou d'exagération en ce sens ce serait le scrupule qui caractériserait qui traduirait le rigorisme religieux musulman rejoignant ainsi une des deux étymologies du terme religion d'ailleurs la façon dont on s'évertue on s'attache à se conformer à un ensemble d'idées de croyances de principes en dépit de contraintes objectives c'est à dire la loi par exemple ou bien les ressources matérielles dont on dispose ou bien notre propre corps ou des contraintes subjectives l'expérience l'affect le relationnel du moins jusqu'à un certain seuil à partir duquel on voit la mise en place de logiques d'assouplissement et à partir de cela le seuil bien sûr est lié à l'appréciation subjective bien entendu de ces érudits on peut à partir de cette approche islamologique considérer pour acquis le fait qu'il n'est pas possible de qualifier une offre orthopraxique comme étant en soi plus flexible ou plus dure comme si c'était un trait essentiel voire un principe conducteur des producteurs de normes pratiques et ce malgré des lieux communs assez diffus comme affirmer que le hanafisme qui est une des quatre écoles du sunnisme quatre écoles de droit au sein du sunnisme comme le fait d'affirmer que le hanafisme serait plus souple plus adaptable ou qu'à l'inverse dire que le salafisme est plus dur ça aussi c'est très difficile de pouvoir dire ça pourquoi parce que à chaque fois on peut tout à fait démontrer le contraire on a juste quelques exemples brefs qui sont très pratico-pratiques je vous préviens la capacité de rassembler les prières dans un temps commun qui est une logique d'allègement et bien c'est quelque chose qui est considéré comme inexistant dans la religion musulmane chez les hanafites en dehors des rites du pèlerinage alors que chez les salafis on va pouvoir tout à fait y recourir sans aucune restriction sans aucune condition préalable pareil pour ce chose que beaucoup de gens pratiquent dans les milieux professionnels ou scolaires ou autre quand il s'agit de faire l'abution le fait de passer la main humide sur la chaussette fine c'est quelque chose qui n'est retenu qui n'est valide dans aucune des 4 écoles du sunnisme mais qui va être considéré comme tout à fait possible au sein du salafisme pareil pour le monde légal en matière de de récolte d'imposition sur les récoltes et bien les hanafites vont considérer que toute chose sortant du sol est imposable alors que les autres écoles vont circonscrire à des denrées bien particulières encore un autre exemple pour ceux qui aiment le ceinture en cuir et bien les hanbalites dont souvent on a auquel on affilie souvent le salafisme ne permettent pas d'acquérir des éléments en cuir d'un animal qui n'aurait pas été sacrifié rituellement au préalable alors que les salafis par exemple dans la position adoptée vont tout à fait l'admettre bon il est donc inconvenant voire même impossible de supposer une prévisibilité des offres orthopraxiques en termes de dur d'adaptable de souple d'ouvert ou de conservateurs comme s'il s'agissait de principes conducteurs chose qu'exprimait l'anthropologue Sabah Mahmoud dans son étude du mouvement féminin des mosquées notamment la lumière des positions défendues par une de ses enquêtées qu'elle nommait Hajja Fayza dans ses enseignements je vous lis en effet elle justifie la possibilité pour une femme de diriger d'autres femmes dans le rituel de la prière non pas en invoquant l'égalité de genre ou l'égale capacité des femmes à accomplir une telle tâche au contraire elle situe son propos à l'intérieur du débat entre les juristes musulmans sur les conditions dans lesquelles les femmes peuvent diriger la prière et elle conclut en disant il faut s'abstenir d'interpréter l'opinion de Hajja Sophia sur la circoncision des femmes ou la direction de la prière comme une preuve de modération de sa part sa conception de la place de la femme en islam varie considérablement en effet Hajja Fayza insiste beaucoup sur l'imprisonnement l'importance de respecter la logique des débats et des formes de raisonnement juridique ce qui rend sa conception des rapports de genre en islam assez imprévisible tout simplement pourquoi ? et bien parce que il y a une logique autonome de la pensée juridique musulmane une rationalité épistémique interne n'est-ce pas je t'emprunte l'expression selon laquelle le travail de production normatif dépend en premier lieu de la fidélité à des énoncés faisant autorité transmis reconduit tacitement jusqu'à leur mise en corpus historique autrement dit nous sommes face à une tradition discursive expression également assadienne et mahmoudienne pour y voir plus clair on peut toutefois adopter une lecture de l'offre d'orthopraxie qui est de bonne loi et tout à fait heuristique c'est celle proposée par John Bowen dans son ouvrage l'islam à la française publié en 2011 il propose une typologie des acteurs français musulmans à partir de leur référentiel normatif à travers trois approches une approche réglementaire l'orthopraxie est conçue comme intransigeante source de certitude par la même occasion mais elle voit les divergences d'opinion d'un mauvais oeil la vérité n'acceptant qu'une seule solution la position consentie comme vraie implique que toutes les autres soient radicalement fausses dans un contexte pluriel et bien cette posture est contrainte de se rigidifier en ostracisant l'autre ou bien se tempérer par voie inéluctable l'autre approche est une approche que je rebaptise madhabique et je vous expliquerai exactement de quoi il s'agit mais dans cette approche on se réfère à l'autorité régulatrice d'une des écoles juridiques tout en reconnaissant la pluralité des opinions présentes au sein des quatre écoles sunnites pour le coup on parle beaucoup de sunnisme ici mais c'est souvent un biais mais il y en est ainsi il s'agit donc de s'appuyer sur un vaste corpus accumulé au fil des siècles de jugements rendus par des juristes respectés et la troisième approche qu'on pourrait qualifier de principielle ou finaliste ou flexipraxiste peut-être d'ailleurs j'ai réfléchi mais justement ce sera le sujet des discussions qui tente à dépasser les frontières inter-école et à puiser librement entre toutes les options voire à mixer un mixage de nouvel avis à partir d'une partie de chaque bout sur la base de la prise en compte d'intérêts jugés considérables dans la production de la norme islamique il s'agirait donc de trois approches selon Bowen de la norme religieuse islamique caractéristique de l'offre avec laquelle les musulmans de France seraient majoritairement empris faisons justement un zoom sur cette deuxième catégorie cette deuxième approche qui est le mazhabisme et qui va peut-être répondre à pas mal de questions qui ont été posées dans la salle donc j'aimerais y revenir parce que justement il s'agit d'une tendance qui a le vent en poupe si je puis dire depuis 2014 et qui tend à impacter les religiosités et les parcours musulmans francophones alors tout d'abord d'où vient ce terme et bien du terme madhab en arabe qui désigne une doctrine et notamment une doctrine juridique chargée de proposer une exception de l'orthopraxie musulmane en matière de culte de vie familiale de commerce ou même d'héritage et très souvent pour désigner cette approche mazhabique on parle d'islam classique ou bien d'islam traditionnel mais là aussi le terme traditionnel est jugé je dirais insuffisant parce que déjà négativement connoté peut-être et puis aussi trop imprécis c'est Thomas Pierret en 2009 dans son ouvrage sur l'islam en Syrie d'avant la révolution qui mobilise le terme de madhabique afin de désigner une typologie d'acteurs religieux représentant l'islam classique ou traditionnel d'orientation acharite en matière de croyance ancrée dans le soufisme et affiliée à une école juridique et pour ma part j'ai un usage un peu plus extensif de cela qui est plutôt relatif aux modalités de transmission du savoir une façon particulière de transmettre indépendamment du courant doctrinal auquel on se réfère si tu conclues c'est très bien alors pour conclure cet essor du madhabisme qui est un fait qui remonte en fait à la médiatisation depuis 2010 de figures d'érudits comme le marocain Saïd al-Kamali ou de diplomatie religieuse comme au Maroc à travers l'Institut Mohamed 6 de Rabat de formation des imams et des prédicateurs et qui d'ailleurs a beaucoup impacté la Grande Mosquée de Strasbourg à travers son imam Khalilou qui en est un lauréat pour vous donner un aperçu très concret très local pour le coup c'est également le déploiement de nombreux instituts de cette tendance depuis 2014 en ligne notamment un vrai souffle éditorial au niveau de la traduction soit de première main soit de retraductions anciennes d'ouvrages du patrimoine classique madhabique et comme l'évoquait Anne-Sophie de conversions ultra médiatisées après son conversion ou transition ou peu importe ou de sortie du rigorisme dont finalement restent quand même des phénomènes assez marginaux mais qu'en tout cas on peut voir comme des stratégies d'évitement parce qu'il y a un coup trop symbolique à s'affirmer comme ça mais c'est quand même pas anodin qu'il y ait l'ensemble de ces processus qui depuis 2010 sont en train de fermenter je dirais et que leur transition dans ce sens là s'inscrive également donc il y a forcément un élément contextuel qui fait qu'il y a une démarche aussi alors après on dit que c'est pas des intellos mais intellectuelle malgré tout vers une complexification du rapport à la norme qui s'inscrit dans le madhabisme et ce que je voulais proposer c'était trois degrés d'attachement au madhab mais du coup je suis assez frustré entre les intransigeants qui vont être pour vous dire très simplement les choses attachés à la fidélité de l'avis qui fait autorité dans l'école puisqu'au sein de chaque école il y a un pluralisme en réalité donc l'école juridique est une instance de régulation de la divergence extra-école mais intra-école également donc eux vont être les plus insistants et puis les éclectiques qui sont ceux qui au contraire vont s'affirmer d'un point de vue identitaire une identité malikite hanafite etc mais qui au fond vont piocher bien au-delà notamment dans le milieu de la finance islamique c'est une norme assez conséquente et puis les pragmatiques qui sont plutôt dans une position où on va placer des jalons qui nous permettent de prendre appui sur des avis autres que celui faisant autorité donc une position de somme toute relative et du coup le point chaud vous ne l'aurez pas je m'excuse je vous remercie pour votre merci merci beaucoup Younes pour cet exposé passionnant justement je vais poser la première question en attendant je suis sûre qu'il y aura plein de réactions dans le public dans la typologie que tu proposes à partir de de Bowen j'aimerais que enfin si j'ai bien compris finalement l'approche Madhavid c'est une approche légaliste c'est ça et si c'est le cas qu'est-ce qui la diffère d'une approche réglementaire je réponds directement oui oui tu réponds comme ça dans l'approche de Bowen il y a un peu une économie de la vérité c'est-à-dire au fond vers une approche binaire au plus à ce qui intègre le plus en plus le pluralisme dans l'approche Madhavid il y a à la différence de l'approche réglementaire il n'y a pas de déni de l'histoire c'est présenté comme une espèce de courant classique on parle d'islam classique qui se réattache au patrimoine qui s'est développé qui était le patrimoine de l'Empire finalement on va dire ça comme ça à partir du 8ème 9ème siècle et qui va être représenté par les 4 écoles donc au fond on admet une pluralité on considère on a une fidélité effectivement parfois différents degrés d'attachement à l'école juridique en question tout en admettant le caractère fiable est légitime des autres écoles donc c'est une façon déjà de gérer l'altérité je dirais doctrinale et deuxièmement et ça c'est un trait que j'aimerais souligner parce que c'est sujet de ma thèse l'école juridique est également un cadre de transmission donc une modalité spécifique de transmettre et à mon sens ce qui fait le succès du mathébisme actuellement c'est vraiment lié à ces modalités de transmission qui posent un cadre et un curricula qui n'existaient pas dans le cadre des cours entablis alors en tout cas voire très très modeste et salafi où finalement on est toujours en train de parler de la haqida il faut revoir les trois fondements de l'ibn Abdel Wahab puis on le voit sans cesse sans cesse et en réalité on grimpe jamais et on se forme pas alors que le mathébisme c'est se rattacher à toute cette école didactique qui est extrêmement bien balisée avec des ouvrages de référence et tout un ensemble de modalités que je n'ai pas le temps de développer beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne une question peut-être que tu peux nous exposer justement ta dernière slide qui t'a frustré parce que dans ces triples deniers d'attachement je voulais parler de certains phénomènes plutôt jeunes que j'appelle des punchliners c'est ceux qui alors il faut savoir que dans ce courant mathébique on est quand même dans une certaine posture d'indifférence qu'est-ce que j'entends par indifférence il n'y a pas de quête de reconnaissance sociale très peu vis-à-vis des acteurs institutionnels on n'est pas dans la volonté de répondre à des thématiques qui font débat comme la réforme comme la question de la formation même des imams ça ne leur parle même pas ça n'a aucun sens ce type de questionnement les termes même du débat ça ne les concerne pas mais il y en a qui malgré tout vont lorsqu'il y a des positions tenues dans leur patrimoine qui ont une dimension subversive vis-à-vis des valeurs majoritaires qui vont se montrer punchliners c'est-à-dire sur les réseaux sociaux plutôt que de le dire avec beaucoup de finesse et de pédagogie vont rentrer dans l'arbre comme pour provoquer et susciter des réactions donc une position un petit peu radicale à ce niveau-là et je m'interroge dans quelle mesure c'est similaire à d'autres approches justement plutôt qu'on assimile plutôt à des attitudes salafisantes et ce que je voulais proposer justement c'est la différence autour d'une notion c'est-à-dire la notion de rurba que je traduis comme une forme de concept d'isolement moral on trouve dans une tradition prophétique l'idée que l'islam était une chose singulière et qui redeviendra une chose singulière au sens de étrangère au monde et c'est un concept une notion qu'on trouve ici et là mais ce que je veux montrer c'est que parfois au-delà du concept il y a la façon dont sociologiquement des acteurs vont se réapproprier ce concept et en faire des choses parfois très variables et dans le cas de cette approche que j'aimerais décrire il y a l'idée que cet isolement moral n'est pas seulement un état de fait c'est-à-dire que c'est pas un constat en se disant je me retrouve seul face au monde et du coup cette notion vient comme me réconforter mais qu'elle devient plutôt une catégorie prescriptive à partir de laquelle je vais m'assurer j'y vois la preuve d'une élection divine pour parler en termes véberiens du fait d'être sur le vrai et donc je cherche quelque part à interpréter tous les phénomènes comme des phénomènes hostiles et donc avec des attitudes de mépris à mon égard et pour moi il y a une vraie différence entre cette conception de l'isolement moral en tant que catégorie de réconfort pour l'appeler comme ça ou tout comme d'autres catégories comme la question du vœu et du désaveu de l'avé et du désaveu c'est-à-dire qu'on va retrouver dans le milieu salafi le wala walbara mais qu'on va retrouver ailleurs sous d'autres termes comme la prohibition de mimer des traits spécifiques à des mécréants tel que veut l'expression qui va avoir une conception plutôt pratico-pratique d'un point de vue juridique mais qui d'un point de vue salafisant majoritairement va être conçue comme une question vraiment doctrinale en termes de croyances avec des implications beaucoup plus lourdes donc un même concept qui a été forgé par l'histoire peut être mobilisé avec un horizon d'attente très différent et là c'est plus une analyse islamologique mais c'est l'analyse sociologique qui a le fin mot de l'histoire sur cette analyse c'est ce que je voulais un peu proposer en guise d'ouverture justement quand tu parles tu les appelles les punchliners sur les medhab je me demande à quel point aussi ça participe à une forme de valorisation interne aussi malgré cette pluralité ou selon où on se situe aussi je pense que c'est important de positionner qui mobilise cette question des medhab c'est souvent interprété par la majorité des acteurs de cette mouvance globale qu'est le medhabisme comme des attitudes puériles et déraisonnables en fait puisque sur ces questions qui sont clairement subversives mais par exemple c'est des questions liées à l'esclavage par exemple vous voyez ces trucs qui renvoient à aucune réalité présente sur le territoire mais qui va être mobilisé simplement pour choquer vous voyez pour montrer que on s'en fiche un peu de tout ça et voilà et bien les autres vont totalement mettre en suspens ces questions là quand ils vont enseigner puisque j'ai observé les enseignements c'est des chapitres qu'ils vont ils vont pas être délaissés au sens où vous voyez où est-ce que ça va l'approche medhabique ils vont lire le texte de l'auteur mais presque sans s'arrêter dessus sans le commenter parce qu'ils jugent qu'il n'y a pas d'intérêt mais ils vont le lire quand même parce qu'il y a une fidélité au patrimoine au texte il y a un rapport au commentaire du texte qui est spécifique et le texte à travers lequel se diffuse un flux de bénédictions c'est-à-dire qu'en lisant les mots de l'auteur on s'inscrit dans le flux la chaîne de transmission c'est un des principes de l'approche medhabique la chaîne de transmission qui remonte soit jusqu'au prophète soit jusqu'à l'auteur de l'ouvrage je crois je vous propose des questions s'il y en a ou en ligne commune il n'y a pas de questions alors vu l'heure comme on est assis on fait des questions tout le temps c'est pas une question c'est juste pour demander une précision je trouvais que c'était intéressant à le revoir comme catégorie prescriptive mais c'est c'est une construction de quel courant enfin est-ce que quelle place ça à l'heure actuelle j'ai pas très bien compris ça venait d'où et quelle place ça occupe en fait en guise d'illustration j'ai publié j'ai déjà indiqué cet ouvrage qui est celle des éditions Nawa qui ont d'ailleurs été fermées en fermeture administrative récemment par le gouvernement français justement c'est un concept qui est inhérent à la tradition musulmane c'est l'issue d'une parole prophétique après il y a tout un ensemble de divergences sur la façon de le comprendre mais au-delà de l'ensemble de ces possibilités dogmatiques on va dire de le comprendre il y a un usage sociologique je dirais un usage social qui est en effet et c'est là où je parle justement non plus de son usage et de sa lecture comme une catégorie descriptive d'une situation que l'on vit mais comme quelque chose de prescriptif au fond comme un horizon d'attente que l'on cherche à réaliser au fond et donc qui va induire un rapport à l'autre qu'on va générer soi-même quelque part en plus d'éléments objectifs qui peuvent exister c'est une intuition et on voit des discussions en tout cas dans le théologique sur l'interprétation de ce hadith mais en tout cas je pense que la réponse elle n'est pas plus sémologique pour le coup elle est plutôt sociologique des mécanismes sociaux qui sont divers variés comme ceux qu'on peut souligner dans l'intervention de Anne-Sophie et d'autres et celle de ce matin aussi merci beaucoup on a merci beaucoup Jonas pour cette intervention merci Anne-Sophie merci Anne-Sophie